C'est Bonaventure Ngoï, je suis activiste et des droits de l'homme dans le territoire de Sacania. Je travaille pour l'union des droits humains et le développement durable de Sacania in ONG local de la place. En fait, je viens juste pour signifier ce qui se passe dans le territoire de Sacania en ce qui concerne la pandémie du coronavirus, notamment dans l'artisanal, l'exploitation artisanale du cuivre. Là, nous observons une carence de preneurs ou achetaires dans le site minier de Mimbulu. C'est un site artisanal que les craiseurs artisanaux exploitent il y a un certain temps. Depuis que la pandémie du coronavirus a été déclenchée à travers le monde et surtout en République démocratique du Congo, les craiseurs artisanaux éprouvent d'énormes difficultés liées à l'écoulement de leurs produits. Auparavant, les craiseurs ou avant la pandémie du coronavirus, les craiseurs avaient la facilité d'écouler leurs produits en Zambie, un pays voisin. Aujourd'hui, ils éprouvent d'énormes difficultés. Aucun partenaire ne vient vers eux pour payer les cuivres et les quazes qu'ils exploitent sur le site Mimbulu situé à plus de 75 km de la commune de Sakanya. Les craiseurs lancent un cri d'alarme. Vu que leurs activités sont aux arrêts, ils ne savent pas où y aller. Ainsi, ils éprouvent d'énormes difficultés. Ils sont en train de lancer un cri d'alarme car ils sont plongés dans la misère ainsi que dans le chômage. Le coronavirus est venu davantage enfoncer la jeunesse dans le chômage. D'où il faut vraiment une meilleure solution à travers la décision qui s'est remprise par le gouvernement congolais ainsi que les partenaires pour encadrer la jeunesse qui est aujourd'hui victime du chômage lié au coronavirus. Voilà en quelque sorte ce que je peux signifier tout ce qui se passe dans le territoire de Sakanya, notamment sur les sites Mimbulu où le craisage artisanal est suspendu par les craiseurs par manque d'acheteurs de produits du cuivre et de quartz. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada